Bonjour mon frère, ma soeur, j'espère que vous allez bien, ici l'Afro-Canadien. Aujourd'hui, on va parler d'une vidéo qui est très importante, tu vas comprendre pourquoi je dis ça, parce que je me rends compte que de temps à autre, beaucoup d'influenceurs au Québec maintenant parlent beaucoup en mal des immigrants. Et je pensais qu'il faudrait remettre un peu des choses en place pour rappeler certaines réalités, afin que tout le monde descende sur Terre et qu'on soit unis pour avancer et que le Québec soit meilleur dans les prochains jours, les prochaines années, les prochains mois en fait, ok? Bien avant de parler de ça, je tiens à te dire que si tu es ici au Québec, au Canada ou aux États-Unis, et que tu payes ton téléphone, tu payes Internet, tu payes ton système de sécurité, tu ne sais peut-être pas, mais des fois tu payes plus cher qu'il en faut, ou des fois tu as un forfait qui date depuis longtemps, mais tu peux avoir des rabais sur ces forfaits-là. Voilà, si ça t'intéresse de savoir si tu as un rabais dans ta région où tu m'écoutes, que ce soit aux États-Unis, que ce soit à Montréal, que ce soit dans une autre province, ok? En dehors du Québec, écris-moi ce lien qui est en bas, ok? Tu vas voir qu'avec un coup de fil, tu vas voir qu'il y a des choses que tu ne t'attendais même pas, mais que tu as un rabais dans certains services que tu utilises quotidiennement. Voilà. Voilà. Le deuxième point, c'est le fait que nous, on fait des rencontres virtuelles. Maintenant, une fois par mois, on parle de toutes les réalités que les Afro-Caribéens rencontrent ici au Québec, qu'est-ce qu'il faut faire, comment on doit s'y prendre pour qu'on ait des astuces pour avoir une meilleure intégration ici au Canada, en fait, ok? Donc, si tout ça t'intéresse, les liens sont en bas, ou si tu m'écoutes sur Instagram ou sur TikTok, écris-moi en aparté, et je vais pouvoir répondre à ta question, en fait, voilà. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet, qu'est-ce qui nous pousse à parler de ça? Parce que je vois qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui sont en train de s'amuser avec les immigrants. Et ce que je crains, c'est que les immigrants, particulièrement Afro-Caribéens, puissent commencer à zapper le Québec pour aller dans une autre province. Et ça va être une perte, que vous le vouliez ou pas, pour le Québec, ok? Parce que des fois, quand tu écoutes certaines vidéos, tu vas entendre des gens qui vont dire « Oui, mais nous, on vous reçoit au Québec, on vous fait du bien au Québec, on vous tolère au Québec, vous devez quand même vous intégrer au Québec, en fait, en gros, nous sommes vos dieux, vous les immigrants. » Et je vais mettre une petite parenthèse. Je vais parler de ça, parce que ce n'est pas tous les Québécois qui sont comme ça. Je vais parler à ceux qui sont racistes, là, et ils ne se rendent même pas compte de ça. Vous, la poignée de Québécois blancs, descendants de colons français, il faut que vous compreniez une chose. Les impôts qui peuvent aider les Afro-Caribéens qui viennent et d'autres communautés qui arrivent ici au Québec, là, ce n'est pas seulement les Blancs qui payent ces impôts pour nourrir le reste du Québec, non. C'est tout le multiculturalisme qui paye les impôts. L'Africain paye l'impôt, l'Indien paye l'impôt, l'Asiatique paye l'impôt, le Québécois paye l'impôt, l'Européen paye l'impôt. Donc, c'est la somme de tout cela qui fait en sorte que quand les gens sont dans des mauvaises postures, on leur vient en aide, en fait. Ce n'est pas seulement, parce que quand vous parlez, vous avez l'impression que c'est seulement le Québécois blanc, OK, descendant de colons français, qui aide les immigrants. Enlève ça de ta tête, parce que tu ne te le dis peut-être pas, mais c'est comme ça que ça se prononce. On vous aide, on vous apporte le soutien, vous devez être reconnaissant. Ce n'est pas on, nous nous aidons, parce que du travail temporaire aux citoyens canadiens qui étaient d'abord immigrants ici, OK, tous payent les impôts. Il n'y a pas un qui ne paye pas les impôts, tous payent les impôts. Donc, tu ne peux pas venir te placer devant moi et dire, non, tu ne nous aides pas, on s'entraide mutuellement. Ça, c'est le premier point. Qui vous a dit que les Africains ou les Noirs, comme vous aimez le dire là, ce sont ceux qui sont plus sur l'aide sociale? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que ce sont les Noirs qui sont en majorité sur l'aide sociale? Parce que c'est ce que j'entends, moi je vous répète seulement ce que vous dites. Que oui, c'est nos impôts qui payons, vous, trade, non. Est-ce que vous êtes sûr que c'est vraiment les Noirs qui sont majoritairement sur l'aide sociale? Vous n'êtes pas sûr, vous Québécois qui parlez comme ça, Est-ce que vous voulez qu'on parle de regarder? Si vous voulez qu'on parle de regarder, est-ce que vous êtes sûr que c'est majoritairement les Noirs ou les immigrants là? Je veux dire, quand vous parlez de les immigrants d'Iran, dans votre esprit, ce sont les Noirs, les Arabes ou les Premières Nations même parfois. Vous là qui êtes parfait là, qui vous a dit que les Noirs, moi je parle de ma communauté, sont majoritairement sur l'aide sociale? En fait, ce sont des préjugés de racisme que vous ne faites que répéter sans véritablement connaître la réalité. Un autre point qui a été développé, c'est le fait que, ah oui, il y a trop de tueries, les gangs de rue et toutes ces choses-là. Donc, en fait, vous voulez nous dire que comme on est sous-éduqué, c'est pour ça qu'on est dans les gangs de rue, le proxénétisme et toutes ces choses-là. Moi, c'est là où je ne suis pas d'accord avec les médias québécois. Parce que si on parle véritablement, regardez, quels sont ceux-là? Parce que ce qui se passe, c'est que les médias, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont braquer les caméras sur ce que les Afro-Caribéens font du mal, sans pour autant braquer les caméras où est-ce qu'on peut aussi voir où les Blancs québécois font du mal aussi. Parce que si on partait, vous allez voir l'équité, vous allez voir des choses différemment. Ce n'est pas parce qu'on va viser Montréal-Nord, où il y a certaines tueries, OK? Qu'on va dire que ce sont les Noirs qui sont à l'origine du désordre au Québec. Ce n'est pas vrai. Mais, et même quand il y a cette tuerie-là, qui te dit que c'est lorsqu'il n'y a que des Noirs qui font des tueries qu'on médiatise ça? Peut-être qu'il y a aussi des tueries que les Blancs le font, mais on ne le médiatise pas. Ça peut aussi arriver. Tu n'as pas pensé à ça? Les médias auront tendance à beaucoup plus mettre leurs caméras sur ce que les Afro-Caribéens font, pour dire que c'est eux qui sont le désordre du Québec, au lieu aussi de mettre des caméras sur ce que les Blancs québécois font. Parce que je sors aussi des caméras dans ce que vous faites, vous allez voir des scandales qu'on ne veut pas médiatiser. Il faut que ce soit clair. Je ne prends que ces points-là, parce que je ne veux pas m'attarder dessus, parce que je trouve que beaucoup de gens commencent à prendre position sur des réalités qu'ils ne maîtrisent même pas. Vous n'êtes pas chez vous, vous êtes aussi. Moi là, ici là, c'est seulement des premières nations qui peuvent me dire que je ne suis pas un Québécois. Un Québécois blanc, descendant de français, ne peut pas me dire que je ne suis pas chez moi. Ce n'est pas possible, parce qu'il n'est pas non plus chez lui. Les pères, je vais encore rappeler ça, les pères de la politique canadienne et québécoise ont bâti la politique, ok? Ils ont bâti la politique. Mais ceux qui ont construit, qui ont bâti le Québec sur le plan structure et tout ça économique, c'est le multiculturalisme. Ce n'est pas seulement les Québécois blancs. Là, je ferme la parenthèse. Maintenant, la question qu'on peut se poser, est-ce que le Québec est autosuffisant? C'est déjà que si on ferme l'immigration complètement, il n'y a plus d'immigrants, on n'accepte plus d'immigrants, que le Québec, lui, va s'en sortir lui-même. Est-ce que le Québec, en lui-même, est autosuffisant? C'est la question qu'il faut se poser. Et moi, la réponse, je dis que c'est non, impossible. Le Québec n'est pas autosuffisant. Le Québec aura toujours besoin de la richesse humaine. Mettez ça dans vos crânes, dans vos crânes les plus profonds. Le Québec aura toujours besoin de la richesse humaine. Sur quels paramètres? Je vais juste prendre quatre paramètres. Quatre. Il y en a plein. Je prends juste quatre paramètres. Le premier paramètre, c'est la main d'oeuvre ouvrière et qualifiée. On prend d'abord ce paramètre-là. Un des points sur lesquels le Québec ne peut jamais fermer pleinement ses portes et aura toujours besoin d'immigrants. C'est au niveau de la main d'oeuvre ouvrière et qualifiée. Quand je parle d'ouvrier, c'est qu'il y a certains métiers-là que le Québécois blanc ne fera jamais, que d'autres comités vont faire. Ce n'est pas un reproche, c'est un fait. Oui. Quand tu regardes dans le domaine de la santé, tu vas voir qu'il y a beaucoup d'Afro-Caribéens à l'intérieur, par exemple. Ce n'est pas parce que les Québécois ne peuvent pas faire, c'est parce qu'ils refusent de faire ça. Quand tu regardes dans les champs, tu vas voir qu'il y a beaucoup d'Afro-Caribéens aussi. Il y a beaucoup de Latinos. Ce n'est pas parce que les Québécois ne peuvent pas faire, parce qu'ils n'aiment pas ça. Alors que le Québécois, de base, est un ouvrier. C'est un fait. Si tu veux discuter avec ça, discute. Ce n'est pas mon problème là-bas. Quand on parle aussi de la main d'oeuvre qualifiée, on ne construit pas le Québec avec seulement des ouvriers, avec des gens qui font des boulots pour maintenir l'économie. Mais maintenant, pour aller au-delà de l'économie, il faut la matière grise. Il faut des gens qui sont qualifiés, qui apportent des idées innovatrices, afin qu'on amène, je veux dire, l'économie à un autre niveau. On amène la société à un autre niveau. On amène la technologie à un autre niveau. Et ça là, on n'a pas seulement trouvé ça en hibernation. Je veux dire, au sein du Québec, non. Il faut aussi prendre des intellectuels de l'extérieur qui viennent immigrer au Québec pour avoir ce genre d'expertise là. Il y a aussi des connaissances extérieures, qui vont vouloir peut-être investir au Québec, parce que c'est propice pour ça. Il y a même des gens qui ne vont pas forcément vouloir venir investir au Québec, mais ils savent qu'ils peuvent créer des compagnies sans pour autant venir sur le Québec, parce qu'il y a non seulement la main d'oeuvre ouvrière et la main d'oeuvre qualifiée au Québec. OK? Voilà. Le deuxième point, c'est quoi? C'est le plan démographique. Le Québécois ne fait plus d'enfants. Avant, ça se faisait. On va dire que oui, c'est à cause de la religion, on imposait aux femmes. Je comprends ça. Mais toujours est-il dit qu'on a besoin d'enfants pour que, sur le plan démographique, on soit quand même compétitif dans les années futures. Le Québec n'a pas beaucoup d'enfants. Le Québec a plus une population vieillissante que rajeunie. J'avais écouté un documentaire qui disait que, je ne sais plus dans combien d'années, dans la population mondiale, sur quatre habitants, un sera africain. Sur quatre, un sera africain. Un sur quatre sera africain. Pourquoi? Parce que la population africaine est rajeunie. Il veut dire qu'elle est jeune, la population africaine. Donc, l'Afrique peut vivre en hibernation. Plusieurs pays africains peuvent vivre en hibernation si on ajoute seulement certaines technologies. Mais le Québec ne peut pas vivre en hibernation. Pourquoi? Parce que, sur le plan de la richesse humaine, elle n'est pas capable de tenir en hibernation. Ça, là, vous ignorez ça. Vous ignorez ça ou bien vous faites semblant de ne pas comprendre ces choses. Troisième chose, sur le plan intellectuel. La majeure partie des Québécois, ce n'est pas une critique, c'est un fait. Préfère beaucoup plus avoir une petite entreprise que de faire des études supérieures. Est-ce que c'est faux? Je recommence. La majeure partie des Québécois préfèrent avoir une petite entreprise, faire des études symboliques, mais avoir une petite entreprise, peut-être héritée de son père, ou, je ne sais pas moi, ou bâti en soi une petite entreprise, soit avoir un petit boulot, que de continuer des études supérieures. Mais pour compenser ça, il faut avoir des immigrants pour ça. Parce qu'on ne bâtit pas un pays avec des petites entreprises ou avec des petits boulots. Il faut des gens qui sont motivés pour aller faire des études supérieures afin de relever le nom du Québec. Ben oui! C'est pour ça qu'on aura toujours besoin des immigrants. OK? Et le dernier point, c'est la langue. Vous savez, le français, là, déjà, même au Québec, déjà, là, pourquoi on menace? Pourquoi le Québec semble menacé? Parce que beaucoup sont bilingues, trilingues, quadrilingues et tout. Et quand tu ne sors que du Québec, là, juste ici à Ottawa, paf, le français est menacé. Juste ici, même à Montréal, là, le français est menacé. Je devais dire, dans plusieurs petits coins, là, le français, même dans la province du Québec, le français est menacé. Je ne parle même pas des provinces environnantes. Il faut aussi les immigrants pour ça. Juste pour dire quoi? Juste pour dire à plusieurs influenceurs qui ont tendance à mal parler des immigrants, particulièrement afro-caribéens, de faire attention à ce qu'ils disent. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les afro-caribéens vont commencer à, je vais dire, à passer au-dessus du Québec pour aller ailleurs. Et demain, vous allez souffrir. Pourquoi? Parce que même sur le plan de la main d'oeuvre, il y a beaucoup de gens qui sont surmenés sur le plan de l'emploi parce qu'il n'y a pas de gens qui peuvent les remplacer. Le surménage professionnel, la fatigue professionnelle, les gens qui sont fatigués ne peuvent plus continuer parce qu'il y a tellement d'emplois que par eux-mêmes, une personne ne peut pas faire ça. Il faut des gens de l'extérieur. Il faut faire attention à vos propos. Vous parlez, vous êtes en train de, vous souillez le Québec à l'échelle internationale. Vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Faites très attention à ce que vous dites. Est-ce que vous pensez que si le Québec n'avait pas besoin d'immigration, le gouvernement québécois allait permettre à ce que les gens immigrent? Non. 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 On devait fermer les frontières depuis longtemps. Le premier ministre François Legault, moi, un des trucs que j'ai remarqué sur cet homme, c'est le fait que lui, ce n'est pas un parce que beaucoup disent qu'il est raciste. Moi, je ne pense pas que le ministre François Legault est raciste. Je pense juste qu'il flirte avec le concept du racisme afin de toucher le nationalisme au cœur des Québécois. C'est tout. Mais il n'est pas raciste. Parce que c'est que dans le fond, le fond, il y a comme des bribes de racisme dans certains cœurs qui peuvent faire en sorte que dans ce qui va vouloir passer comme message pour se faire réélire, bien faire réélire son parti politique, bien, les choses vont passer. Ça va passer. Pourquoi? Parce que c'est comme il y a comme un petit côté tapissé en chaque Québécois où c'est comme si nous, on vient voler leur emploi, on vient voler leur appartement, on vient voler leur richesse. Non, ce n'est pas vrai. Le ministre François Legault ne pensait pas qu'il n'est pas raciste. Pour preuve, chaque fois quand il y a des élections qui arrivent, il y a toujours quelque chose qui sort comme ça. Je pense que la dernière fois pour un de ses ministres avant qu'il ne se fasse réélire comme premier ministre, un de ses ministres avait fait un scandale comme quoi les immigrants ne travaillent pas ou des trucs de ce genre puis après ça avait créé comme une tollée ici au Québec. Effectivement, élection, il s'est fait réélire. Même chose maintenant. Là, bientôt, l'élection arrive. OK, automatiquement, le travail temporaire et tout ça, il faut au moins qu'on arrête parce que le travail est temporaire. Après, vous allez voir encore le réélire. Après, c'est sa stratégie. Mais moi, je ne pense pas qu'il soit raciste. Et vous qui êtes comme des moutons qui voulez suivre un autre, oui, mais François Legault, lui, il est... Non, non, il n'est pas raciste. Il connaît son peuple. Je vais simplement faire comprendre quoi. Le Québec ne peut pas vivre en autosuffisance dans sa province. Le Québec a un problème de ressources humaines. Tant et aussi longtemps que vous ne comprenez pas ça, vous allez vous faire du mal à vous-même et vous allez faire fuir les immigrants pour le bénéfice d'autres provinces parce que le Québec a besoin de main-d'oeuvre, tant ouvrière que qualifiée. Le Québec a besoin de... je vais dire d'une population renouvelée jeune parce que sur le plan démographique, elle est vieillissante. Le Québec a besoin de matière grise parce que le Québécois en lui-même ne fréquente pas beaucoup. Il préfère faire des études modestes ou créer sa petite et moyenne entreprise et il s'arrête là. Mais beaucoup d'autres communautés préfèrent aller loin et c'est un plus pour le côté intellectuel pour la province du Québec. Au niveau de la langue, même à l'intérieur du Québec, le français menacé a quand même beaucoup de raisons aux frontières du Québec. Donc, l'immigrant est indispensable. On ne peut pas se passer de l'immigration. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que ce message va vous toucher et que vous allez changer votre perception en matière de tout ce qui est immigrant en fait, particulièrement dans la communauté afro-caribienne. Voilà. C'est ce que je voulais vous transmettre de ce message. J'espère que ça va toucher le cœur de plusieurs personnes et je le répète encore, si toi, ça fait longtemps, tu n'as pas changé tes factures de téléphone, Internet, je veux dire, même pour la sécurité de ta maison et que tu veux savoir si tu payes plus cher qu'il m'en faut, OK? Ben, écris-moi en aparté. Si tu m'écoutes sur TikTok ou sur Instagram, écris-moi en aparté. Si tu m'écoutes sur Facebook ou YouTube, ben, écris sur le lien qui est en bas. Ça va me faire plaisir de voir avec toi si on peut faire quelque chose de bien pour toi en fait. Voilà. Passe une belle journée ou une belle soirée dépendamment du lieu où tu m'écoutes. Ciao!